Les fans de Koh Lanta sont aux anges depuis quelques jours. En effet, TF1 a annoncé que leur émission préférée allait bientôt effectuer son grand retour à l'antenne. La prochaine édition du jeu d'aventure, baptisée Les Chasseurs d'Immunité, sera lancée le mardi 13 février 2024 en primetime sur TF1. Bien évidemment, le programme sera toujours incarné par son emblématique présentateur, Denis Brogniart. Depuis toujours, pour être assuré de conserver sa place dans Koh Lanta, les aventuriers ont tout fait, tout tenté, pour remporter un totem d'immunité, ou pour trouver l'un des colliers d'immunité cachés sur leur camp. Mais cette année, de nouveaux colliers d'immunité font leur apparition, a indiqué TF1 dans un communiqué. Dans cette saison exceptionnelle, il y aura plus de colliers d'immunité mis en jeu, et ces colliers auront des pouvoirs immenses et inédits dans Koh Lanta. Mais attention, ils seront cachés dans des endroits insoupçonnés, sur les camps, bien sûr, mais pas uniquement. Pour les trouver, une seule solution, partir en chasse grâce aux indices mis en jeu. Mais ces indices, il faut les gagner. Ces colliers d'immunité inédits vont bouleverser les certitudes comme les stratégies des nouveaux aventuriers de Koh Lanta, du premier jusqu'au dernier jour. Alors qui sera chasseur et qui risquera d'être chassé ? Tout est possible et tout peut changer très vite, a également ajouté la première chaîne. Koh Lanta 2024, Alexis veut monter sa société de déménagement parmi les différents candidats qui partiront à l'aventure cette année, les téléspectateurs pourront notamment découvrir Alexis, le Benjamin forgé par l'armée. Après des difficultés scolaires, Alexis décide à 16 ans d'intégrer l'armée, à l'école des Mousses, pour se remettre sur de bons rails. Il devient fusillé marin et part en mission pendant 4 ans. L'armée l'a forgé, il veut maintenant s'épanouir par lui-même, et prévoit de monter sa société de déménagement. Pour cela les 100 000 euros seraient les bienvenus. Sûr de lui et de ses capacités, Alexis rêve d'être le petit jeune qu'on ne voit pas venir. A indiqué TF1 dans le portrait du candidat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada